Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Naliman Noheli pour nous informer. Bonjour Naliman. Bonjour Sabine. Dans l'actualité, le coup d'envoi de l'année judiciaire. La cérémonie est présidée à la Cour suprême par le chef de l'État. Le secteur de la justice a connu de nombreuses réformes ces dernières années. La loi de finances signée par le président de la République, un texte qui réaffirme le caractère social de l'État à travers plusieurs mesures. Une nouvelle fois, des ONG montent au créneau et accusent Israël de perpétrer des crimes en usant d'armes américaines. Pendant ce temps, la partition de Raza est en cours. Rencontre sur le développement des cultures stratégiques dans le sud du pays. Le défi est de rationaliser la ressource hydrique dans ces régions. Ouverture ce soir de la quatrième édition du Priable Crime Delhi. Un hommage appuyé sera rendu au défunt artiste musicien en ordine saoudie. Madame, Monsieur, bonjour. Ouverture officielle de la nouvelle année judiciaire. La cérémonie est présidée par le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdelmajid Boune, au siège de la Cour suprême. En présence notamment de membres du gouvernement, de hauts responsables de l'État, des magistrats et hommes de loi, le secteur fait face à des défis inscrits dans le cadre de la mise en œuvre du programme du chef de l'État. Il s'agit également de consolider les réformes déjà engagées. Hafez Dahemouch. L'Algérie a mené depuis 2020 une réforme profonde de son système judiciaire et du secteur de la justice en général. Une réforme menée avec succès sous le premier mandat du président de la République, Abdelmajid Boune. Ces réformes dans les grandes lignes ont été introduites dans la constitution de 2020, ont été axées notamment sur la réhabilitation de l'autorité de l'État, l'indépendance et la transparence de la justice. La promulgation d'une nouvelle loi, le code de procédure pénale, en examen actuellement au niveau de la commission des affaires juridiques à l'APN, est aujourd'hui plus que nécessaire. Ce projet de loi a été renforcé par de nouvelles dispositions qui font de lui un texte plus cohérent et mieux adapté aux défis du XXIe siècle. M. Hannes Chivayad, il est membre de la commission juridique au niveau de l'APN et avocat. Le projet de code de procédure pénale se compose de plusieurs axes qui font des points essentiels, notamment l'amélioration de la gestion des affaires pénales et la numérisation des procédures. Il y a le renforcement des droits de liberté, il y a la lutte contre la criminalité dangereuse aussi. Ce sont des points qui sont très très importants. Il y a eu la réforme aussi du tribunal criminel, il y a aussi la révision des dispositions relatives à certains juridictions pénales aussi. Il y a eu la concrétisation aussi de la formation collégiale des tribunaux de délit, c'est une nouvelle forme aussi. Il y a aussi la détermination des modalités de fonctionnement des juridictions, d'application des peines. Et le point le plus important qui figure sur le projet du code de procédure pénale, c'est bien le renforcement de la protection des gestionnaires. On rappellera qu'une trentaine d'articles du projet traite des pôles spécialisés dans ce nouveau code de procédure pénale. Le président de la République a prononcé une allocution lors de l'ouverture de l'année judiciaire. Il est notamment revenu sur l'importance de la confiance du peuple dans la construction d'un système judiciaire, l'importance de l'indépendance de la justice. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le citoyen au cœur de l'action de l'exécutif, un principe rappelé par le chef de l'État qui réunissait hier la nouvelle équipe de l'Arbaoui Abdel-Majid Boune a donné des orientations et instructions aux membres du nouveau gouvernement, notamment l'importance de mettre en œuvre pleinement et intégralement son programme présidentiel. Les mesures de soutien au pouvoir d'achat reconduites dans la loi de finances 2025, le texte signé hier par le président de la République, réaffirme le caractère social de l'État à travers plusieurs dispositions et dispositifs. Rimbouradoum. L'État poursuit sa politique sociale. Plus de 34% des dépenses de 2025 sont réservées aux transferts sociaux. Le citoyen au cœur de ses préoccupations. D'ailleurs, un intérêt particulier est accordé aux jeunes à travers des dispositifs de soutien. Nabil Djima, économiste. Augmentation des budgets loués aux aides sociales, directes notamment pour les familles à faible revenu, les personnes en situation de handicap et les retraités. Sur le plan aussi emploi et formation, nous avons constaté un soutien accru à l'emploi des jeunes via des programmes comme l'Agence nationale de l'appui de développement de l'entrepreneuriat, ANAD, renforcement des dispositifs d'insertion professionnelle pour les jeunes diplômés et les chômeurs. Plus de 660 milliards de dinars destinés aux subventions des produits de large consommation, des exonérations fiscales sur certains produits de première nécessité, dont la viande blanche et rouge, pour stabiliser les prix et garantir un approvisionnement continu du marché national. Abdel Qad el-Mijdel, économiste. Votre finance 2025 va consacrer quelques 11 800 milliards de dinars au profit de la société en couvrant les dépenses à caractère social. Bien sûr, les sommes allouées seront prises en charge en relation avec le modèle de consommation des Algériens d'une manière générale. Plus de 340 milliards de dinars consacrés à la filière céréalière pour encourager la production locale et garantir la sécurité alimentaire du pays. La suite du journal sur Alger et Chintran s'intéresse à la contribution du secteur minier dans le développement de l'économie nationale. Beaucoup d'efforts ont été consentis. Aujourd'hui, ce segment vient appuyer les exportations hors hydrocarbures. C'était le thème du forum de la chaîne UNE ce matin. Ibti Halatoun. Le secteur des mines joue un rôle crucial dans la diversification de l'économie algérienne en réduisant les importations de matières premières et de métaux tout en augmentant les exportations des produits miniers. Les projets en cours visent principalement à répondre aux besoins de l'industrie locale et à valoriser les excédents sur les marchés internationaux. Parmi ces projets, l'exploitation du zinc permettra de satisfaire la demande nationale tandis que 50% de la production seront destinées à l'exportation. Le projet intégré du phosphate produira des engrais et des fertilisants dont 60% seront exportés, le reste étant destiné à soutenir le secteur agricole local. Le projet stratégique de Garage Billet s'inscrit également dans cette dynamique en visant à réduire la facture des importations de fer. Les complexes de Bellara et Toshiali, actuellement en cours d'expansion, porteront la production à près de 2 milliards de dollars contre 1,3 milliard en 2003. Un partenariat avec le complexe Toshiali à Bechar permettra notamment de produire 2 millions de tonnes de concentrés et d'épidotes, répandant ainsi aux besoins locaux et générant un surplus pour l'exportation. Ces initiatives, qui s'appuient sur le développement de partenariats stratégiques et l'intégration industrielle, visent à autonomiser les industries locales tout en positionnant l'Algérie comme un acteur clé dans le marché international des matières premières. Ainsi, le secteur des mines contribue de manière significative à la diversification de l'économie nationale et au renforcement de sa compétitivité. Le secteur de l'agriculture mise sur les cultures stratégiques, des mesures incitatives ont été prises. Ces cultures doivent prendre en compte également le volet irrigation au centre d'une rencontre, justement, ce matin à l'Al-Mni'a Mahfoud Karkar. Réussir les cultures stratégiques au sud de l'Algérie était au cœur d'un débat à la wilayette d'Al-Mni'a, animé par des experts et investisseurs nationaux. Écoutons l'expert agricole Boukhmiz Hrwadi. La place de la culture stratégique dans la rotation dans les cultures sahariennes. Faire 60 hectares de blé, 200 hectares de blé, d'accord, mais on aimerait savoir quelle est la culture en rotation sur 200 hectares. Quand je parle de l'agrotechnique, c'est que ce sont des cultures qui consomment beaucoup d'eau, mais la culture qui vient après, ou bien le vide qui est entre la récolte des céréalières avant d'arriver, même trois mois plus tard, pour une culture de maïs, s'il y a une rotation, si on fait une seule culture. Obligation de rationalisation de l'eau d'irrigation. On est dans le sud, l'utilisation rationnelle de l'eau devait être prise en considération, et on souhaiterait, ne serait-ce à titre très indicatif, pas pour les agriculteurs, mais ne serait-ce que pour les pouvoirs publics, d'obliger, vu le nombre de beaux qu'il y a, quelle est la quantité d'eau qu'on utilise. On est en train de dire qu'il y a 6 000 m3, 10 000 m3, mais en tout, quand on voit perte d'eau pour l'irrigation, mais une perte d'eau qui n'est pas comptabilisée pour la culture. Former une alliance pour assurer un bon investissement. Une alliance qui prendrait en charge toute l'approche technique pour le développement de ces activités-là. Cette alliance pourrait être en mesure de fournir les documents techniques, les informations, les analyses, les prévisions, les stratégies, les perspectives à la puissance publique. Plusieurs points ont été évoqués à l'image de la main-d'oeuvre, transport des récoltes et viabilisation des pistes agricoles. De l'émini à Mahfoud Kerkar pour Al-Gichan 3. Préservation du couvert végétal contre les incendies de forêt. Durant la saison écoulée, près de 3 500 hectares sont partis en fumée, contre plus de 38 000 hectares en 2023. Le dispositif sera renforcé dès le mois de mai. Abdel Rani Boum, Seoude, inspecteur à la direction générale des forêts, invité de la matinale. Parmi les acquisitions qui sont très intéressantes et qui ont une contribution et qui vont avoir une contribution très conséquente par rapport au volet incendie de forêt, c'est l'acquisition de drones. Avec l'acquisition de drones, ça va permettre à ces outils de surveillance de survoler un territoire accidenté pour assurer le contrôle là où le poste de vigie n'assure pas la surveillance. Et cette complémentarité, ça va permettre, en cas d'incendie, de donner l'alerte à temps. Et si l'intervention, elle est rapide, nous avons plus de chances de circonscrire cet incendie. Sonatrac lance un concours national de recrutement destiné aux universitaires. Les inscriptions seront ouvertes aux demandeurs d'emploi via le site internet mis en place à cet effet. Ce à compter de ce jeudi 8h jusqu'au 10 décembre 20h. Pour participer à ce concours, le candidat doit être inscrit et sa demande activée au niveau de la base de données de l'ANEM. Le général d'armée Saïd Schengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est en visite officielle à l'état du Koweït à l'invitation du général de corps d'armée Bandar Salam El Mouzayn, chef d'état-major général de l'armée koweïtienne. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux armées. Direction la bande de Raza, où la situation des Palestiniens de l'enclave se dégrade. La situation s'aggrave encore avec l'arrivée des premières pluies. Le témoignage du journaliste palestinien Ahmed Abouchawish des propos recueillis par Karima Benour. Les missiles sionistes de tout genre continuent de tomber sur toute la bande Raza. Des génocides sont commis chaque jour contre les civils, sans parler de la politique de famine que l'ennemi continue d'imposer aux Razaouis. Et voilà que la saison des pluies se manifeste et l'eau de la mer et des tempêtes engloutissent les tentes déjà dans un état de vétusté. Ces deux derniers jours, les pluies ont noyé des familles. Les enfants n'ont plus de vêtements pour se protéger du froid. Plus de 10 000 Razaouis sont sans-abri. On a besoin d'eau potable, de nourriture, des habits divers. On a besoin de tous les produits qui nous permettent de survivre. L'armée d'occupation quant à elle est restée à Raza. Les indices se multiplient. Selon les médias israéliens, de nouvelles cartes ont été publiées il y a quelques jours. Ces cartes indiquent que l'entité sioniste a découpé l'enclave en quatre corridors militaires dans le but de la fragmentée et de consolider son contrôle sur ce territoire palestinien. On écoute les décryptages de la militante Claude Léostique. Elle répond aux questions de Rabbi Aslimani. L'objectif premier, ça va être l'occupation du nord, tout autour de Gaza, les camps du nord, Jabalia, etc. Où il reste encore environ 300 000 Palestiniens complètement coincés puisqu'ils ne peuvent pas descendre vers le sud parce que bloqués justement par ce fameux corridor et l'armée qu'ils contrôlent. Il semblerait que la séparation en plusieurs zones, c'est pour contrôler totalement la population de Gaza. Il semblerait que des familles de colons, ceux qui ont été contraints de partir en 2005 pendant l'évacuation, sont prêts à y revenir. Donc je pense qu'on est dans une configuration de pré-réoccupation. Il y a aussi possibilité d'établir un espèce de terminal pétrolier dans cette zone nord de Gaza. Alors ce serait le canal Ben Gurion qui partirait de la mer Rouge et qui arriverait en Méditerranée à cet endroit-là avant que les matériaux ne soient transférés vers Haïfa, dans le nord de ce qui est actuellement Israël. Donc il y aurait un gros enjeu économique également. Il y a aussi l'accès au champ gazier qui est au large de Gaza à peu près à cet endroit-là. Donc il y a différentes explications possibles. Mais l'évidence, c'est se débarrasser des Palestiniens du nord et le plus possible des Palestiniens de l'ensemble de la bande de Gaza. Et une nouvelle fois, des ONG Montaucréno, elle dénonce et accuse Israël de perpétuer et de perpétrer des crimes en utilisant des armes américaines. L'UNESCO a lancé aujourd'hui une nouvelle publication annuelle sur les différents aspects de l'éducation au Maghreb. La thématique pour cette année, la transformation numérique au sein du système éducatif de la région. Qasim Jaran, directeur général de l'enseignement au ministère de l'éducation. Des propos recueillis par Samia El-Loun. Le secteur de l'éducation a réalisé des avancées concrètes dans sa transition numérique, en numérisant les différentes procédures liées à la vie scolaire et à la carrière professionnelle des enseignants. Cela s'inscrit dans la mise en œuvre des directives du président de la République visant à consacrer les principes de transparence, d'équité et à éliminer toute opacité dans la gestion des affaires publiques. Ces efforts ont contribué à instaurer l'égalité entre tous, à améliorer la gestion des ressources, à réduire les coûts et à raccourcir efficacement les délais. Cette démarche se résume dans la dématérialisation des procédures. A titre d'exemple, on peut citer l'élargissement progressif de l'équipement des écoles primaires en tablette électronique afin d'alléger le poids du cartable, la numérisation de toutes les opérations liées à la scolarisation des élèves ainsi qu'à la gestion des infrastructures scolaires et des examens scolaires et professionnels, la mise en place de plateformes et d'applications numériques spécialisées pour l'enseignement, la formation à distance et la gestion. La transition numérique des secteurs prioritaires sont concernées, la santé entre autres, dans le souci d'améliorer la prise en charge du patient. La numérisation des archives du secteur permet notamment de mieux exploiter les dossiers médicaux, souligne Mohamed Talhi, secrétaire général du ministère de la Santé, au micro d'Ahsan Choumèche. Aujourd'hui, une application a été développée et nous attendons les recommandations qui vont être faites à partir des quatre ateliers. L'archivage et l'exploitation des archives de la santé sont exploitées aujourd'hui. Donc à travers la numérisation, on sera dans la facilité de l'exploitation. Une meilleure exploitation d'un dossier médical veut dire qu'on arrive à un meilleur diagnostic et un meilleur diagnostic pour un malade, c'est un meilleur traitement pour le malade. Ouverture aujourd'hui de la 14e édition du Salon international des énergies renouvelables à Orang. En présence d'une centaine d'exposants à l'occasion des nouveautés sont exposées, notamment cette étude pour l'introduction des énergies solaires dans les nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. On écoute à ce propos Zamish Sofiane, directeur de développement au niveau d'AEC. Il est au micro de Hamza Belmadani. Ça consiste à intégrer les énergies photovoltaïques, les énergies solaires, on va dire les énergies vertes dans l'alimentation des stations de dessalement d'eau de mer ou bien des futures stations de dessalement d'eau de mer qui vont être réalisées au niveau du littoral algérien. Et ça va être fait via des fermes photovoltaïques qui vont être réalisées au niveau des hauts plateaux et au niveau du sud algérien. C'est toujours en phase de maturation, c'est toujours en phase de préfaisabilité. Une fois on arrivera à un compromis, c'est-à-dire une optimisation dans la consommation en énergie électrique et l'impact parce que c'est des investissements à faire. Donc c'est des études des CAPEX et des OPEX. On va essayer de faire une balance entre les CAPEX, donc Capital Expenditure et Operating Expenditure. Donc c'est des montants à prévoir pour l'investissement. Donc pour le salon ERA qui s'est ouvert ce matin à Oran. Préservation du patrimoine musical algérien, le concours national prix Abdelkrim Dali s'ouvrira ce soir. Cette édition rendra hommage à Nourdine Saoudi. La quatrième édition du prestigieux prix Abdelkrim Dali s'ouvre ce soir à l'Opéra d'Alger. Un concours national qui réunit huit jeunes talents, hommes et femmes, venus des quatre coins du pays pour mettre à l'honneur la musique andalouse. Pendant plus de cinq jours, ils rivaliseront de virtuosité pour remporter ce prix emblématique. Cette quatrième édition est également dédiée à la mémoire de Feu Cheikh Nourdine Saoudi, figure incontournable du patrimoine musical algérien. Wahib Adali, président de la fondation Abdelkrim Dali. Cette fois-ci, la particularité, on va rendre hommage avant tout au défunt professeur Sinauddin Saoudi. En même temps, cette fois-ci, les jurys ont évalué les huit candidats. Ces huit candidats qui vont participer au concours. Ils commencent maintenant les participants à bien aimer ce concours et lui donner une voix très particulière. Le concours va se dérouler au niveau de l'école de Abdelkrim Dali à Cuba. Donc, 26, 27, 28 novembre à partir de 19h30. L'ouverture va être le 25. Donc, à la participation de Madame Lila Boursali et Mohamedou. On n'oublie pas qu'il y aura aussi la participation de la conteuse Sihem Kounouch. On va diffuser un film de commentaires du parcours du défunt professeur Laila Hamo Si Saoudi. Et le 29 novembre, ça sera à l'Opéra d'Alger. Ça sera la soirée de proclamation du prix. On va dire bon courage à tous les candidats et que le meilleur gagne. Une soirée d'ouverture qui promet d'être riche en émotions et en mélodies. On va passer au sport avec vous, Hamza Rahmouni. On va s'intéresser aux Jeux africains militaires qui se poursuivent à Abuja. On s'intéresse surtout à la participation algérienne, plutôt positive jusqu'à présent. Et après, la médaille d'or remportée par la sélection nationale militaire de football. Hier, la sélection nationale militaire de lutte a presque tout raflé. Dix médailles d'or et une médaille en bronze. Il y a également la boxe avec la qualification en finale de trois pugilistes. Jougouktaït Baka, Oussama Mokjan et Touarekta Yassine. Ce sont des chances de médailles. Au lancé de disques également, il y a eu la médaille d'or remportée par Oussama Mokjan aussi. Merci Hamza, merci Salma Feghi et Erdogan Siassi qui étaient à la réalisation du 12-13. Il y avait Samer à la console technique, Iqaram au streaming et Hossine à la régie d'antenne. Tout de suite, on retrouve Karima Ben-Nour pour le bulletin météo. Jougouktaït Baka, Oussama Mokjan et Touarektaït Baka.